Donc moi je vais faire une rapide petite intervention sur effectivement ce dont vous avez parlé, sur l'aspect aide technique que Wikimedia France a fourni avec les ressources humaines. Donc Emmanuel, un autre Wikimédien qui habite comme moi à Lausanne et donc moi-même. Donc Wikimedia France le présente aussi comme un peu un fédérateur de bonne volonté à ce niveau-là. C'est une association qui s'est trouvée des personnes avec des compétences diverses et variées et là ce projet particulier, projet FEBUS, avait besoin de compétences ou des besoins très particuliers. Donc des besoins humains, déjà ça c'est important, c'est des personnes qui ont du temps et du matériel adapté. Alors les personnes qui ont du temps, nous en l'occurrence Emmanuel et moi, on était dans des situations professionnelles qui nous ont permis à l'époque de donner une bonne semaine de notre temps pour ce projet-là. Donc on a pu venir depuis Lausanne à Toulouse avec le matériel et effectivement du matériel adapté. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la photo. Là, c'est par exemple un banc photo qui nous a été prêté par l'université de Neuchâtel. Donc il s'agit d'une plateforme sur laquelle, avec une crémaillère, sur laquelle on peut mettre un appareil photo, ce qui permet d'avoir un appareil photo qui ne bouge pas d'un millimètre pendant des temps de pause qui peuvent durer plusieurs secondes. Ça permet d'avoir des photos d'une grande qualité. Donc voilà, c'est un peu ça, Wikimedia France, c'est aussi ça, c'est d'avoir des connaissances, un champ de personnes qui peuvent récupérer personnes et temps et matériel pour aboutir à tel projet. Donc voilà, ce qu'on avait à faire, c'était un peu de la photographie que je dirais non conventionnelle. On avait quand même pas mal de contraintes. Il s'agit de pièces fragiles. Pour avoir discuté avec Guillaume Fleury, qui est donc la personne au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse, qui est en charge de ces collections-là, il y avait un peu la pression au début parce qu'on arrivait, on ne nous connaissait pas. Il s'agissait de nous donner des pièces rares, fragiles. Bon, il y avait un peu d'appréhension. Donc nous, on apporte un grand, grand soin à manipuler ces pièces-là. Comme vous voyez sur la photo en haut à droite, on a travaillé avec des gants. Une autre contrainte, c'est qu'effectivement, on ne pouvait travailler qu'en intérieur, dans des locaux fermés, donc avec très très peu de lumière, ce qui a obligé à travailler sur des trépieds avec des lumières sur le côté droit. On voit un peu des lumières artificielles. Donc personnellement, on a aussi beaucoup appris pendant cette phase de prise de vue. Le post-traitement, vous en parliez tout à l'heure aussi. Là, je voulais montrer un peu, à gauche, une photo sans être traitée, telle que la pièce était sur le... Ce que vous voyez en dessous, les pièces blanches, c'est de la pâte à modeler pour la faire tenir de façon verticale. Sur la photo de droite, on voit très bien qu'il est intéressant de montrer la même pièce avec une vue de dessus, une vue de dessous, la tranche, une vue un peu plus en perspective. Mais pour faire tout ça en même temps, il s'agit de la même pièce. Il faut réaliser 4, 5, 6, 10 clichés. Et réussir à faire tenir une pièce de 2-3 mm d'épaisseur sur la tranche, il faut bricoler. Et donc, il y a ces bricolages-là à faire. Ensuite, il faut effectivement réussir à enlever ce fond, enlever cette pâte à modeler pour aboutir à ce qu'on peut voir à droite. Donc voilà, effectivement, ces photos-là, nous nous ont demandé pas mal de temps par la suite en post-traitement. des heures, oui. Mais on apprend beaucoup. C'est intéressant. Voilà. Quelques chiffres. C'est très drôle parce que sur votre présentation, vous arriviez à 291 images. Et puis moi, j'ai repris les chiffres tout à l'heure. On a 307. Ça continue à augmenter parce que... C'est ça que tu n'as pas encore versé. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais du temps. Et maintenant, j'en ai un peu moins. J'ai du mal à post-traiter tout ça. Et puis j'ai donné quelques autres chiffres. Donc 810 utilisations différentes. C'est-à-dire que sur les 307 images, on a 810 utilisations de fichiers. C'est-à-dire que chaque image est utilisée plusieurs fois. Le collier de perles qu'on a en photo à droite, il est utilisé dans 51 pages des projets, 51 pages différentes. Ensuite, on a des images labellisées. Je voulais essayer d'avoir le chiffre. Et comme je vous ai expliqué à l'instant, pour une sorte de logiciel, je n'ai pas réussi. Il y a 7 images de qualité, 37 images de qualité et 9 images de valeur. Donc 37 et 7, 40. Et puis... Donc, on arrive à plus de 10%, 10, 15%. Donc, ouais, Jean-Frédéric va vous donner les chiffres. Les résultats du loto sont... Oui, ce sont les chiffres de la semaine dernière. Je ne l'ai pas refait tourner. Donc sur 289 images, il y avait 7 images remarquables, qui sont vraiment les images wow. 37 images de qualité, qui récompensent la qualité technique. Et ça, c'est pareil, il y en a encore 8 cette semaine, j'ai vu passer. Et 9 images de valeur, qui récompensent la pertinence encyclopédique de l'image. Donc, il y a un petit peu de... Certaines images sont à la fois extrêmement... Enfin, de très bonne qualité technique et pertinente. Donc, il y a un peu de recoupement. Mais sinon, ça fait, oui, plus 50 images sur 300. Voilà, on fait le calcul. Et 810 utilisations distinctes. Et en juin 2010, si on additionne toutes les consultations d'articles qui comportaient une image qui a été faite dans le cadre de ce partenariat, ça faisait presque 400 000 consultations. Donc voilà, effectivement, on arrive à peu près à un sixième des photos qui sont labellisées, ce qui est assez remarquable. Donc voilà. Voilà, pour ma part, si maintenant vous avez des questions... Sur le... Applaudissements Applaudissements